Salut à toi, c'est Funky Talk, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le petit brief d'un nouveau concours, ou plutôt un événement sur PNC, sur Planète Minecraft, qui vient de popper. Cet événement, il est assez cool, il se rapproche énormément du projet Arena en fait. J'hésitais presque à utiliser ce pack-là dans le projet Arena. En tout cas, aujourd'hui j'aimerais te présenter l'événement qui est en anglais. Je vais te faire les traductions françaises pour pas que tu te plantes. Et on va voir ensemble comment créer des sorts, puisque c'est tout le thème de cet événement, c'est de créer des sorts magiques, en mode sorcier, vraiment c'est assez cool. Cet événement sur Planète Minecraft, tu l'as en gros quand t'arrives vraiment sur la home page, tu peux cliquer dessus, sinon tu peux aussi la retrouver dans Community Event. C'est pas un contest, tu vois la différence entre contest et event, c'est que contest il y a des trucs à gagner, que ce soit de l'argent ou par exemple des commissions être mis en avant sur le site. L'Events, lui c'est vraiment un événement, c'est-à-dire pour participer il n'y a rien à gagner, mais il y a quand même des trucs à gagner, c'est la connaissance, apprendre à faire des trucs. Et ça, ça vaut de l'or, ça vaut plus qu'un petit peu d'argent, puisque là tu vas apprendre à utiliser pour le coup un datapack dédié à la magie, au PVP magie. Donc ça, tu peux vraiment t'en servir. C'est une sorte de mode origine, mais en vanilla, avec cependant beaucoup moins de fonctionnalités. On est sur du datapack, pas du mode, mais ça va être très cool. Alors de quoi ça parle ? Donc l'événement Magic, il a été hosted, donc créé par Bertie Crafter, qui est quelqu'un d'assez connu quand même sur le site PMC. Il y a Anonymous et Dino Cookie, donc ils sont des gens plutôt actifs sur Planète Minecraft. Et ils disent que c'est un Magic Collaborative Minecraft Event, parce qu'en fait, le but pour eux, c'est de cumuler tout ce qui va être fait, que ce soit en ressource pack, en datapack, en texture, en skin, et en faire une map ou un truc incroyable. C'est ouvert depuis le 1er février, donc tu peux déjà participer, et tu as un mois pile, et non pas 25 jours, comme d'habitude là, tu as vraiment jusqu'au 1er mars. Et tu peux participer 5 fois, par exemple si tu fais des skins. Évidemment, moi je vais plutôt te montrer comment faire le datapack, surtout que je trouve que c'est très intéressant, je te conseille vraiment d'y participer. Pas besoin d'énormément d'investissement, comme tu vas le voir, ça va aller assez vite. On a ensuite une petite vidéo, donc ça c'était un exemple de ce qu'on peut faire avec son datapack. C'est ça le but de Bertie Crafter, c'est vraiment de pouvoir créer plein de spells, parce que lui, il a fait un datapack générique, et nous, en tant que créateurs, on va créer des spells, donc des sorts à invoquer. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? On nous dit que tous les types de contenus sont acceptés, comme je te le disais, ressources pack, tu peux faire un blog, créer une histoire, si tu veux, une ou deux pages de script sur, je sais pas, une bataille de mages dans une arène. On a ensuite les base rules, c'est-à-dire que tout ce que tu vas créer, ça doit parler de magie, de sorcier et de sorcière, donc c'est vraiment un magic thème, quoi. Rien d'autre, tu peux pas faire un truc technologique, par exemple, c'est pas le thème. Il faut que ça suive les règles standards de PMC, c'est logique, c'est-à-dire pas de racisme, pas de discrimination, pas de gros mots normal, genre pas être con, en fait. Le travail que tu dois partager ici doit être nouveau, c'est une des conditions. Ça doit être en 1.18, ça c'est un des points forts, ça doit pas être 1.17, attention, 1.18 uniquement, que ce soit datapack, skin, peu importe. Et tu peux faire 5 participations au maximum de tous les types que tu veux. Tous les crédits seront donnés dans le travail final. Comme tu vas le voir, on va créer des spells qui vont avoir nos crédits à l'intérieur du spell. C'est-à-dire que le joueur, il peut jouer avec une boule de feu faite par Piggy, un pic de glace fait par Stasix, etc. Par exemple, ici, j'ai le flap de base. Donc ça, c'est le sort qu'on nous a partagé de base pour donner l'exemple. Tu vois qu'il a été By Bertie Crafter. Et moi, j'en ai fait un autre et j'ai mis By Funky Toy. Donc là, on peut utiliser les deux tous ensemble. On pourra utiliser tous les sorts de tout le monde. Mais comme il risque d'y avoir beaucoup de participation, eh bien, on nous donne quelques conseils. Et dans chacun de ces conseils, on va devoir publier notre projet et dans cet event, mais aussi dans un blog post, en gros, qu'on nous donne le lien ici. Il faudra cliquer dessus et aller dire dans ce topic « Hey, coucou, j'ai créé un truc, voici le lien ». Ce sera important pour être référencé, je pense, et pour éviter justement qu'il passe à côté d'un travail. Bref, ce sera un petit détail à ne pas oublier pour participer. Pour ce qui concerne les maps, il faudra faire trois pièces. Dans cette pièce, il faudra un lobby dans lequel les joueurs pourront s'équiper. S'équiper, ça veut dire probablement les équipements de protection, mais surtout le choix des sorts, pouvoir prendre les sorts. Et il faudra un bouton pour se téléporter dans l'arène, évidemment. Ainsi qu'un spawn point. Je te laisse regarder un petit peu ce qu'il recommande. Il te donne toutes les fonctions qu'il faut pour faire ta map. Pour les ressources pack, il te donne quelques petits conseils, des choses importantes à faire, ou en tout cas des idées que tu pourrais faire. Par exemple, la canne à pêche avec le champignon, qui va faire office de baguette magique. Là, tu pourrais tout simplement le retexturer. Tu peux également retexturer les colorants, puisqu'ils seront utilisés en tant que sorts. C'est les colorants qui sont utilisés pour ça. Il te dit de faire attention aux colorants gris. Pas le gris clair, vraiment le gris, puisque c'est celui qui sert à dire que le sort est inutilisable. Par exemple, là, j'ai un sort orange. Si je clique droit, ça l'utilise et tu vois qu'il devient gris pendant quelques secondes, jusqu'à ce que je puisse de nouveau l'utiliser. Il y a également la tête de citrouille qu'on peut mettre. Ça fera office de chapeau pour le joueur. Tu peux faire des interfaces de cœur, de mana, tout ce que tu veux. Et également, les vitres teintées purple, magenta et blue qui feront office de page dans le coffre qui sert à défiler les pages. Et pour tout ça, il est d'utiliser de préférence les custom model data. Et il faut que ça ait la valeur 300 000. C'est très précis. C'est arbitraire, ces 300 000. C'est lui qui a choisi ça. Mais en gros, si tu mets un custom model data sur 300 000, tu es sûr et certain de ne toucher non pas le stick champignon de base, mais le stick champignon de base qui fait office de baguette magique pour ce pack. On a ensuite les skins. Donc là, il n'y a rien de particulier. Il faut simplement créer un skin, le partager et également le poster dans le topic qu'il donne ici. On a les blogs. Pareil, tu crées ton blog sur Planet Minecraft et tu le partages dans leur topic ici dédié. Les data packs et les mods doivent être en rapport avec la magie. Ça va de soi. Enfin, si c'est un data pack, en fait, il faut que ça utilise le Magic PvP Framework. Donc ça, c'est quelque chose qui nous partage. On va le voir juste après. On peut télécharger les instructions et le data pack ici. Donc bien sûr, il faut que ce soit équilibré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une boule de feu qui tue tout le monde dans un rayon de vin. Ça n'a aucun sens. Il faut que ce soit équilibré pour le PvP. On est vraiment dans du PvP. Là, on n'est pas dans du PvE. On peut faire des sorts qui infligent des dégâts all porteurs. Par exemple, ça pourrait être un sort assez fort. Mais s'il ne touche pas de cible, il remet la moitié des dégâts au lanceur. Par exemple, ça peut être assez drôle. Et il faut que ça ne génère aucun loot. Pas de OP loot. Là, je dis un grand merci. GG, Berticrafter, le OP loot, c'est de la merde. Là, je dis bien, le sort ne doit pas générer de loot. C'est vraiment ça. En fait, le loot est réservé aux créateurs de maps. Les mapmakers, eux, ils pourront dans l'armurie proposer des stuffs plus ou moins résistants, plus ou moins rapides, etc. On a fait le tour de l'événement PMC, en tout cas l'écriture. Et maintenant, il faut que je te montre comment ça fonctionne pour créer tes propres sorts. Mais je m'aperçois déjà au montage qu'on a 8 minutes. Je n'ai pas envie d'être trop lourd pour cette vidéo. C'est juste la présentation de l'événement. Donc, en fait, je vais couper finalement la vidéo. Et je vais te faire le tutoriel de comment faire ton propre sort dans la prochaine. Peut-être avant, je verrai. Mais sinon, ce sera donc mardi. On en fera peut-être en stream dimanche ensemble. Ça peut être une bonne idée pour te donner envie de participer. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. J'espère que je t'ai donné envie de participer. C'est vraiment une occasion, là, rêver de faire des sorts magiques assez facilement. C'est un datapack, si tu le maîtrises un minimum, que tu pourras réutiliser dans tes maps aventures. Et donc, ça peut être très pratique, très sympa pour t'exprimer. D'ici là, prends soin de toi. C'était Funky Talk. La bonne bise. Tchou. Sous-titrage ST' 501